Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du Grand Direct sur les antennes d'Azur TV. Une heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec ce soir l'éclaircie. En tout cas dans les Alpes-Maritimes sur le front de la Covid, les chiffres sont bien meilleurs. La métropole niçoise est passée de la première à la dernière place des métropoles les plus touchées par le virus. Et le port du masque n'est plus obligatoire sur le littoral et dans certains espaces naturels. Ce chiffre édifiant rendu public par nos confrères de Nice presse un enfant sur cinq touché par la pauvreté, toujours dans les Alpes-Maritimes. Reportage, nous serons également avec le directeur de la fondation Abbé Pierre dans notre région. Vous le verrez, la précarité qui frappe aussi les habitants du Var et des Bouches-du-Rhône. Et puis enfin, c'est toujours flou. Renaud Muselier s'est expliqué. Pas d'accord de parti, mais le président de la région acceptera sur sa liste toutes les sensibilités. On tentera d'y voir plus clair avec Guilhem Ricavi et Denis Caro qui seront avec nous. Journal de la Provence et Nice Matin. Voilà pour le menu de ce grand direct. Sachez que nous rejoindrons aussi à la fin de cette émission Émilie Lesbrot qui a fondé l'association Complètement Fadade. Elles vont marcher 100 kilomètres pour lutter contre le cancer. Émilie qui nous dira tout. Donc à la fin de ce grand direct de cette belle aventure pour la bonne cause. Mais le premier gros dossier de ce grand direct, c'est bien sûr la crise sanitaire. Les chiffres sont meilleurs dans les Alpes-Maritimes. Le taux d'incidence est d'ailleurs au plus bas. On va en reparler dans quelques instants avec notre premier invité, le docteur Hervé Kael, qui est également conseiller municipal à Nice. Mais avant cela, la petite nouveauté du jour, c'est que le port du masque n'est plus obligatoire sur le littoral de la Côte d'Azur, décision préfectorale, ainsi que dans certains espaces naturels. Le reportage à Villeneuve-Loubet, puisque le maire de la commune, Lionel Lucas, en avait fait la demande. Claudia Olivier. Dans les espaces verts, sur le littoral ou encore sur les plages, le masque n'est plus obligatoire depuis ce matin dans les Alpes-Maritimes. Une excellente nouvelle pour Catherine et ses amis. Je suis pour depuis déjà un moment. Donc sur les plages, comme à l'extérieur, je dirais que ce soit en forêt, à la montagne, sur la plage, je ne suis pas pour le masque. Comme Catherine, ici à Villeneuve-Loubet, les habitants sont ravis de cette décision. Moi, je suis plutôt ravie, en fait, que ce soit légalisé, de pouvoir sortir sans le masque. Sur l'allée, on croise des gens, on croise un peu tout le monde, mais dès qu'on est sur la plage, j'enlève mon masque. A l'origine de cet assouplissement, le maire de la commune, Lionel Lucas avait écrit au préfet à ce sujet, il a été entendu. On avait fait un recours au tribunal administratif il y a quelques mois, qui nous avait d'ailleurs donné raison, on ne peut pas appliquer des mesures uniformes, il faut les différencier. Donc je me réjouis qu'avec le moindre risque sanitaire global, le préfet de lui-même ait répondu à notre courrier. Taux d'incidence en net recule à 126, accélération de la campagne de vaccination, la situation sanitaire s'améliore dans le département. Le secrétaire général de la préfecture appelle néanmoins à la vigilance. On va aussi de la responsabilité et du bon sens de chacun. C'est aussi le signe de cet arrêté-là, d'en appeler à la responsabilité de chacun, que l'on doit continuer quand même à porter le masque partout ailleurs, bien évidemment, et bien sûr respecter tous les gestes barrières, les mesures barrières et notamment la distanciation sociale. Et lorsque celle-ci ne peut pas être respectée, le masque est bien sûr toujours à privilégier où que l'on se trouve. Même si la mesure a été levée au niveau départemental, les maires ont la possibilité de maintenir le port du masque obligatoire dans les espaces concernés s'ils le souhaitent. Voilà, donc la situation qui s'améliore, je vous le disais, le port du masque qui n'est plus obligatoire sur le littoral, je consultais les chiffres parce que la métropole Nice-Côte d'Azur, qui a longtemps occupé la première place des métropoles en France les plus touchées par le virus, est bien désormais dernière, à la 22ème place, derrière Brest, qui a eu pendant longtemps un taux d'incidence très bas. 133, c'est le chiffre sur la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc autant dire que le taux d'incidence a bien reculé, il était à plus de 700. Bonsoir Hervé Kael, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et conseiller municipal à Nice. Donc autant dire que cette embellie, elle ne fait que s'accroître depuis quelques jours sur le territoire de la métropole. Bonsoir, et bien effectivement, je suis heureux pour une fois sur votre plateau de vous annoncer des chiffres qui sont plutôt encourageants. Bon, le combat n'est pas gagné pour autant, mais vous parliez effectivement d'un taux d'incidence qui est à 133. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas atteint ce chiffre-là. Le taux de positivité est à 3,9. Et on pourrait détailler aussi les taux d'hospitalisation qui sont en très 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 nette baisse. – Oui, on est sur une tension hospitalière dans les Alpes-Maritimes à 83% selon CovidTracker, donc les chiffres de santé publique. Quand on sait qu'on a dépassé les 150% il y a encore quelques jours, enfin quelques jours, quelques semaines, effectivement, le recul est spectaculaire. Vous l'expliquez comment ? Les mesures de confinement couplées à la vaccination, plus de 30% de la population qui est vaccinée sur le territoire métropolitain à Nice. – Je pense que c'est effectivement un ensemble de mesures. C'est à la fois des mesures qui ont empêché la diffusion du virus, avec les décisions qui ont été prises assez précocement ici, de couvre-feu, de confinement renforcé, et un effort particulier de Christian Estrosi sur la vaccination, puisque, bon, on atteint des taux records. Et notamment, là aussi, on est en tête de toutes les métropoles, avec désormais plus de 30% de la population métropolitaine qui est vaccinée. – Aujourd'hui, la vaccination se poursuit, l'organisation est bien rodée, il y a toujours beaucoup de volontaires. À Nice, on peut maintenant se faire vacciner, en tout cas c'était le cas ce week-end, sans critères particuliers tant qu'on a plus de 18 ans ? – Alors, on respecte toujours les critères d'éligibilité qui sont décidés, je vous le rappelle, non pas au niveau de la métropole, mais au niveau national, et qui ont tendance, c'est une bonne chose, à s'élargir de plus en plus. On a multiplié l'ouverture des centres de vaccination, on a fait notamment des journées qui étaient dédiées spécialement à des quartiers où on avait constaté que le nombre d'inscriptions sur le site de réservation pour la vaccination de la métropole était un petit peu bas, puisque si, dans certains quartiers, on avait 75% des gens qui s'étaient inscrits, dans des quartiers Est et Ouest de la ville, on était à 25%, et c'est pour ça qu'il y a eu, vous le savez, deux journées qui ont eu un grand succès, à la fois au Palais Nikaya et dans le gymnase de l'Ariane, qui permettaient aux personnes de se faire vacciner. Il y a des équipes mobiles qui sont en train de sillonner la ville pour favoriser les inscriptions des citoyens. Et j'ai l'impression que j'étais tout à l'heure au centre de vaccination du Théâtre de Verdure, j'étais ce week-end au Palais des Expositions. On assiste véritablement à un nouvel engouement de la vaccination. Il y a pu y avoir un moment donné avec, bon, tout ce qui a été dit sur AstraZeneca, qu'on avait été un petit peu en recul, mais aujourd'hui c'est passé, et je vois que la vaccination repart de plus belle. – En tout cas, Hervé Kael, sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, comme partout dans notre région, il y a une saison d'été qui s'annonce, qui est capitale pour l'économie. Ces bons chiffres sont encourageants de ce point de vue-là, parce que le pays va se rouvrir peu à peu. Néanmoins, attention, ne pas baisser la garde, on maintient toute la vigilance, notamment sur les gestes barrières. – Alors il ne faut pas confondre effectivement vitesse et précipitation. Je vous disais qu'il y avait des chiffres qui étaient extrêmement encourageants. On a vu par le passé des périodes où effectivement on avait des chiffres qui étaient également en baisse. Et sur ce virus qui parfois nous a surpris, des fois dans le bon sens, des fois dans le mauvais sens, on peut rester quand même extrêmement vigilant. Donc je pense que les mesures qui ont été prises au niveau de la préfecture, au nouveau gouvernement, de commencer à desserrer un petit peu les taux et notamment à autoriser à ce qu'il n'y ait plus de port de masque sur le littoral, dans les parcs, est une bonne chose. Mais restons quand même extrêmement vigilants. Rappelons que le virus est quand même toujours présent et que les contaminations se font essentiellement au milieu clos, dans le travail, mais essentiellement dans les temps de repos, quand on prend un café, quand on mange ensemble, tout ce qu'on connaît bien. Et plus que jamais, effectivement, vous faites bien de le rappeler, ces gestes barrières doivent être respectés. – Merci beaucoup Hervé Kael. On rappelle donc que les chiffres sont en nette amélioration dans les Alpes-Maritimes et sur le territoire de la métropole. C'est vrai que le Var reste un petit peu plus préoccupant. On va s'intéresser à sa situation dans quelques instants. Et vous l'avez rappelé, on maintient les gestes barrières. Il est temps de continuer les efforts et non pas de baisser la garde. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes médecin et conseiller municipal à Nice. Le Var, je vous le disais il y a quelques secondes, on va s'intéresser à la situation précisément dans le département. Marion Colangelo va vous donner les chiffres. C'est un département un peu tampon. La situation est un peu plus préoccupante que dans les Alpes-Maritimes et moins que dans les Bouches-du-Rhône. On parlait de la Provence en fin de semaine dernière. Le point donc avec Marion Colangelo. La deuxième étape du déconfinement n'est plus qu'à quelques jours. Le 19 mai prochain, les terrasses, les commerces et les lieux culturels devraient enfin rouvrir. Et pourtant, la situation dans les hôpitaux reste préoccupante. Le taux d'incidence recule à 217, mais la tension hospitalière est à 142%. A l'hôpital Saint-Mus, le week-end a été calme, mais depuis lundi, les admissions ont redémarré. On reste toujours à un plateau qui est haut, même si les indicateurs de test semblent un petit peu favorables. Donc, on espère que c'est juste une remontée transitoire et qu'on va pouvoir prochainement réouvrir correctement nos unités non-Covid. Mais pour l'instant, la pression est encore excessivement importante. Pour ce qui est de la réanimation, on est toujours à un taux très important d'occupation. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a quand même une inquiétude qui persiste, parce que les patients qu'on admet en unités Covid conventionnelles sont des patients qui peuvent décompenser et devoir être transférés en réanimation. Donc, il faut toujours avoir un petit peu de place en réanimation. Concernant les mesures de déconfinement, le docteur Odigier Vallette s'inquiète du respect des gestes barrières car il faut impérativement stopper les contaminations. Mais elle rappelle encore une fois que seule la vaccination massive permettra de sortir de la crise. On n'a pas la main sur le plan de déconfinement. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a très peu de patients qui ont été vaccinés dans nos lits. Donc, c'est ce qui nous incite à promouvoir la vaccination au maximum. Si on veut limiter l'émergence des variants, il faut vacciner pour justement diminuer la circulation virale. Et c'est là aussi la façon dont on peut agir contre la propagation virale. Pour rappel, en ce début de semaine, la vaccination a été ouverte aux personnes âgées de 18 ans souffrant de comorbidités. Mais dans de nombreuses communes de notre région, la vaccination est proposée à toutes les personnes majeures sans restriction. Également dans l'actualité de ce mardi, ce chiffre, un enfant sur cinq, plus d'un enfant sur cinq, est concerné dans les Alpes-Maritimes par la pauvreté. Vous le voyez, c'est le site d'information Nespresse qui a eu accès à une étude de l'INSEE qui sera rendue publique dans quelques jours. Avant d'accueillir le directeur de la Fondation Abbé Pierre, dans notre région, les détails avec Marie de Joustot. Le taux de pauvreté chez les moins de 18 ans s'élève à 22% dans les Alpes-Maritimes. Un chiffre révélé par Nespresse, le site d'information a eu accès à un rapport de l'INSEE qui sera publié dans quelques jours. Un enfant sur cinq vit donc dans la précarité sur la Côte d'Azur. Les associations ne sont pas étonnées. La crise sanitaire a accéléré cette tendance. On a constaté cette grande détresse de la part de ces jeunes, d'une façon générale, qu'ils soient étudiants ou non, à trouver le chemin du travail. Pour les étudiants, le fameux job qui permettait de payer les études et de payer son logement et sa nourriture. De voir cette jeunesse nous demander de l'aide dans la rue, être sans domicile stable, ce que nous appelons des sans domicile stable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de logement stable. Ils vivent dans des squats, dans des voitures, dans des sous-locations chez les marchands de sommeil. Et donc pour nous, c'est une vraie difficulté de pouvoir les sortir de là. Autre problématique, l'explosion de la pauvreté dans les familles monoparentales. Généralement, une mère avec un ou deux enfants. Avec les différents confinements, certaines ont dû renoncer à travailler pour garder leurs enfants. N'importe quelle antenne du Secours populaire, et voir les personnes qui viennent nous demander de l'aide, vous verrez que ces 90% sont des femmes. Et parmi ces femmes, beaucoup viennent avec leurs enfants parce qu'elles n'ont pas de moyens de les faire garder. Donc pour nous, c'est effectivement une grande préoccupation parce qu'on ne voit pas de moyens de sortir de ces situations aujourd'hui. Il n'y a pas de dispositif qui leur permettrait de mettre les enfants en gardé et qu'elles puissent travailler. Pour elles, le choix, il n'existe pas. Elles n'ont pas d'autre choix que de demander le RSA et d'avoir les allocations. Toujours selon Nice Presse, la région PACA est bien au-dessus de la moyenne nationale. Le taux de précarité de la jeunesse en général grimpe à 25,5% contre 18,9% dans le reste de la France. Voilà pour ce constat et ces explications. Signé Marie de Justo dans les Alpes-Maritimes, plus d'un enfant sur cinq touché par la pauvreté. Pour aller plus loin, nous accueillons ce soir Florent Oudemont qui est le directeur de la Fondation Abbé Pierre. Dans notre région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un enfant sur cinq, on l'entendait, touché par la pauvreté. C'est un chiffre édifiant, effroyable presque. Oui, effroyable effectivement. Et la crise sanitaire frappe durement les plus pauvres. Et c'est d'autant plus révoltant de savoir qu'en effet, les enfants sont surreprésentés. Moi, je rappelle aussi qu'avant la crise, on comptait pas très loin de 180 000 enfants de moins de 10 ans qui vivaient en région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans des foyers à bas revenus. Alors, les questions sont immenses. Les questions d'accès aux produits de première nécessité, au logement. Vous aussi, vous avez constaté, durant l'année qui vient de s'écouler, une vraie explosion de la précarité, souvent liée à la précarité aussi dans les familles monoparentales. On l'a entendu dans le sujet. Oui, bien sûr. Alors nous, on constate effectivement ce souci de l'explosion de la précarité, mais plus encore en fait que l'explosion. Il faut aussi comprendre que la crise sanitaire, elle a frappé très durement les plus pauvres. C'est pas tant par rapport à la dernière crise en matière uniquement de perte de revenus ou de nouveaux pauvres, ce qui existe est très inquiétant qu'il faut voir les choses, mais aussi les conséquences pour les plus pauvres. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, et on le sait, l'importance du mal-logement pour les combats de la Fondation Abbé Pierre pour les ménages les plus pauvres. Et il faut comprendre ce que ça voulait dire. C'est une famille qui devait faire l'école à la maison, dans un logement où on est en suroccupation. Vous parliez des Alpes-Maritiers, mais très clairement, c'est un département très touché. Mais on le voit sur tout le littoral de notre région, ce phénomène de logements en suroccupation, parce que les logements ne sont pas assez nombreux, trop chers. Donc quand on est à 3-4 enfants par chambre, faire les devoirs correctement, être confiné en famille nombreuse, on le voit que c'est difficile. On voit aussi l'importance des logements insalubres, être confiné avec les rats, les moisissures. Pour beaucoup de familles, et c'est les enfants qui sont les premières victimes de ce mal-logement, pour beaucoup de familles, c'était « je sors dehors, je prends le risque de tomber malade d'une maladie pulmonaire, je reste enfermé chez moi, mes enfants vont tomber malade de maladie pulmonaire, bronchite, asthme, etc., à cause de l'état dégradé de mon logement. » Et là, je ne vous parle même pas de, hélas, ces centaines, si ce n'est pas des milliers d'enfants, mais rien qu'à Marseille, les centaines d'enfants qui vivent à la rue, dans une voiture, dans un bidonville. Parce que ça, c'est des réalités qu'on ne rappelle pas assez, c'est qu'aujourd'hui, nous, il n'y a pas une journée, ou à la Fondation Ambe-des-Pierres, on n'est pas saisi d'une situation d'une femme avec un bébé de 3, 6, 9 mois à la rue, de 2 ans, de 3 ans. À chaque fois, c'est des situations qui nous révoltent profondément. Alors, on parle beaucoup des conséquences sanitaires, économiques, avec souvent ce qu'on nous dit le pire à venir, mais est-ce que ce n'est pas un peu la même chose pour le problème de la précarité ? D'abord, est-ce que vous trouvez qu'on en parle suffisamment ? Est-ce que le gouvernement, par exemple, a pris le problème à bras-le-corps, puisque la précarité se creuse ? Et du coup, est-ce que les mois qui arrivent ne risquent pas d'être terribles également ? C'est la crainte de toutes nos associations, et on a interpellé le gouvernement à ce sujet. Alors, il faut avouer que les mesures prises en charge de type chômage partiel, etc., ont fonctionné pour beaucoup de ménages en France. Heureusement, l'État-providence a quand même joué à plein. Mais ce filet de protection sociale, aujourd'hui, il a plein de trous, il y a plein de familles qui passent à travers, et très clairement, il aurait fallu faire beaucoup plus. On sait que les inégalités, elles explosent dans ce pays de longue date, les inégalités scolaires, de revenus, sociales, et la crise ne va faire que les accentuer. Nous, on a pu voir, par exemple, on l'a reproché au gouvernement, sur le plan de relance de 100 milliards, il n'y avait que 0,8% qui est directement fléché pour les ménages les plus pauvres. Ce n'est clairement pas assez, et on souhaitait vraiment que le gouvernement aille plus loin, aille plus loin pour les publics jeunes. Là, vous parlez des enfants, mais les plus durement touchés par la crise, c'est les 18-30 ans, pour faire large, les jeunes au sens large sont des vrais oubliés, et on craint effectivement les effets très profonds des mois à venir. L'autre chose aussi, c'est que la pauvreté, elle n'est aussi des inégalités, et parmi elles, les inégalités scolaires. Et très clairement, on va payer très très cher, pendant peut-être toute une génération, le décrochage scolaire de nombreux enfants, les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui étaient mal logés, qui, du coup, ont eu du mal à suivre une scolarité normale pendant cette année de crise sanitaire. Et ça, hélas, on risque de le payer très très cher, très très longtemps. Donc, c'est rien. Florent Audemont, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le coût de la vie est particulièrement élevé dans notre région, notamment le coût du logement. Là aussi, il y a peut-être un plan d'envergure à mener pour encadrer parfois les loyers. C'est le cas dans le centre historique de Grasse, par exemple. Il y a des projets à Marseille. Mais il faut peut-être avancer vraiment sur cette question du prix de l'immobilier dans notre région, qui, sur certains secteurs, est très 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 élevé. Si on regarde le pourcentage qu'un revenu doit consacrer, de ses revenus qu'un ménage doit mettre pour se loger, le plus élevé de France, ce n'est pas Paris, c'est les Alpes-Maritimes. L'endroit où il est le plus difficile d'accéder à un logement social, ce n'est pas Paris, c'est le littoral des Alpes-Maritimes. Donc on est vraiment sur un vrai problème de politique publique ici pour faire face à ce coût du logement qui devient insoutenable pour des centaines de milliers de nos concitoyens en région pro-en-zapote d'Azur. Et c'est là où, effectivement, la crise doit être l'occasion de rebondir parce que ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on est sur un record historique de baisse de la production de logements sociaux et de logements tout court à cause de cette crise sanitaire. On n'a jamais construit aussi peu que cette année. Et donc il faut vraiment un électrochoc. Et c'est aussi un autre vœu de la Fondation Abbé Pierre, c'est que le plan de relance soit l'occasion de relancer un plan massif de construction de logements très sociaux dans les zones tendues comme les Alpes-Maritimes, le Var ou les Bouches-du-Rhône notamment, pour parler des zones les plus tendues de notre région. Alors une dernière question, Florent Houdemont, elle concerne les étudiants très précisément parce qu'on le voyait dans le sujet aussi, la précarité expose chez les jeunes en général, pas que chez les moins de 18 ans. On a beaucoup mis l'accent et le focus sur la situation des étudiants. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est toujours préoccupante selon vous ? Ils ont pu retourner en partie dans les facs, mais on imagine qu'une grande majorité des problèmes, la grande majorité des problèmes n'est pas réglée. Non, et nous, on continue à avoir aujourd'hui des appels au secours pour de la détresse alimentaire. Donc des étudiants qui aujourd'hui font appel à nous parce qu'ils ont faim. Donc c'est un vrai drame que vivent aujourd'hui les plus jeunes. C'est des pertes de revenus, c'est des pertes d'emploi, c'est des CDD qui devaient avoir lieu, qui n'ont pas eu lieu. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de chômage partiel. Si vous attendiez une embauche qui n'a pas pu se faire, c'est des pertes de revenus, c'est vraiment des pertes de chance en dehors de la difficulté de poursuivre ses études et tous les effets délétères en matière de santé mentale qu'on voit exploser partout et notamment chez les publics les plus jeunes. Donc effectivement, là aussi, hélas, une vive inquiétude. L'entrée dans la vie active, les études, en fait, sont très abîmées par cette industrie sanitaire pour beaucoup, beaucoup de jeunes. Et nous, on continue à regretter que le gouvernement ne nous ait pas entendus, notamment sur le RSA pour les jeunes, en tout cas, des revenus minimum garantis pour les jeunes qui deviennent indispensables aujourd'hui et c'est incompréhensible. À 18 ans, on n'est pas le droit au RSA. En deux mots, pour terminer, vous comptez faire de nouvelles propositions au gouvernement, l'interpeller à nouveau. Vous publiez des baromètres, des études régulièrement. Il y a les actions aussi du quotidien. Mais vous êtes a priori aussi un interlocuteur très écouté. Donc est-ce que vous allez en remettre une couche si vous me passez l'expression ? Oui, bien sûr. On continuera avec l'ensemble des associations avec qui on peut travailler, au sein, par exemple, du collectif des associations unies ou d'alertes, à réinterpeller, ou sur le pacte du pouvoir de vivre, à réinterpeller le gouvernement sur les mesures de justice sociale et environnementale qui peuvent nous permettre de sortir par le haut. On nous a promis un monde d'après. Nous, on continue à attendre des mesures fortes en matière de lutte contre la pauvreté et contre le mal-logement. Là, notre inquiétude de très court terme pour vous parler de nos prochains combats à venir, c'est la fin de la trêve hivernale au 1er juin. Elle a été reportée. Et nous, on craint, par exemple, un mur des expulsions à venir. C'est-à-dire que ça fait un an et demi qu'il n'y a plus d'expulsions parce que la trêve est dure. On risque d'avoir un effet de rattrapage. Et il y a 30 000 ménages en France qui risquent d'être expulsés dans les mois qui viennent si rien n'est fait en matière de mesures fortes. Il se trouve que notre région est, hélas, très touchée à cause du coût de logement et des impayés de loyers auxquelles font face beaucoup de familles, avec enfants notamment. Merci beaucoup, Florent Oudemont, pour ces précisions. Je rappelle que vous dirigez l'agence Empaca de la Fondation Abbé Pierre et que vous êtes en première ligne, vous aussi, sur cette question de la gestion de la précarité et la lutte contre la précarité. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. On en parle maintenant, on en parle, on en vient maintenant à la politique et au dossier du moment, y a-t-il une alliance entre Renaud Muselier, président Les Républicains de la région provençal peu Côte d'Azur, et la majorité présidentielle, le parti En Marche ? Vous le savez, Jean Castex a mis un peu le feu ce week-end en affirmant qu'il prenait la main tendue par Renaud Muselier. Depuis, Les Républicains sont quand même relativement secoués. Renaud Muselier, qui a tenu à préciser sa position cet après-midi, pas d'accord d'appareil, selon lui, mais il est ouvert à toutes les sensibilités sur sa liste. On va en reparler dans quelques instants, notamment avec Denis Caro. Mais avant cela, ce reportage consacré au Rassemblement National, qui lui, de son côté, profite de cette crise, déroule son agenda. Thierry Mariani, tête de liste régionale, était dans les Bouches-du-Rhône cet après-midi à Marseille pour présenter sa tête de liste départementale que vous voyez sur ces images. Vous allez la découvrir dans ce reportage de Manon Mugica. Thierry Mariani, qui appelle donc les électeurs LR déçus à voter pour lui. Après l'alliance entre Renaud Muselier et La République En Marche, la droite n'en finit plus de se déchirer. Du pain béni pour le Rassemblement National, dont le candidat poursuit sa campagne en PACA. Après le Vaucluse, Thierry Mariani était en visite à Château-Gombère, d'où il a lancé un appel aux électeurs de droite. La seule investiture de la liste de M. Renaud Muselier, c'est le soutien d'En Marche. Donc, voter pour cette liste, c'est renforcer les chances de M. Macron. C'est approuver sa politique. Et je dis à tous ceux qui ont, je le répète, soit des valeurs de droite, soit la même histoire que moi, c'est-à-dire qui était dans une formation qui, à un moment, n'était pas avec le Rassemblement National. Mais aujourd'hui, les idées que j'ai défendues pendant des années, c'est Marine Le Pen qui les porte. Et je leur dis simplement, réfléchissez, en Provence, Alpes, Côte d'Azur, aujourd'hui, ce que vous pensez, vous qui pensez qu'il faut changer ce pays dans de nombreux domaines, eh bien, c'est nous qui portons vos idées. Dans les bouches du Rhône, Sandrine Dangiot, l'ancienne maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille a été désignée pour mener la liste. Avec Thierry Mariani, qui est le seul candidat, lui, qui ne transige pas sur ses convictions et sur ses valeurs, nous ferons ensemble la région de demain. Interrogé quant à son programme, Thierry Mariani a, sans surprise, mis l'accent sur la sécurité, accusant, au passage, les Républicains de manquer de courage. – Voilà pour la campagne qui se poursuit. Thierry Mariani qui sera demain dans le Var et jeudi dans les Alpes-Maritimes. Thierry Mariani qui sera également sur ce plateau avec nous en direct jeudi soir. Bonsoir, Guilhem Rikavi. Merci d'être avec nous. Alors, Denis Carreau a eu un petit imprévu. On souhaitait organiser une discussion, pas vraiment un débat, mais ce sont les aléas du direct et du journalisme. Mais vous êtes fidèle au poste, mon cher Guilhem. Merci d'être là. Directeur de la rédaction du groupe La Provence. Avant de parler de Renaud Muselier, de ses déclarations du jour, de voir un reportage aussi que je voulais vous montrer avec les militants azuréens qui sont déboussolés, un mot sur la campagne de Thierry Mariani. En fait, il déroule tout simplement son agenda et vu ce qui se passe actuellement, le message est clair. Vous êtes électeur de droite. Votez pour moi. – Clairement, c'est-à-dire que le calendrier de ce qui est en train de se passer depuis dimanche et l'annonce de Jean Castex de la suspension de la liste de La République en marche et son ralliement à Renaud Muselier offre véritablement un tapis rouge à Thierry Mariani qui a là tous les moyens d'utiliser les arguments, de regarder le tripatouillage, regarder ses pratiques, ses jeux d'appareils. Et donc, oui, lui, il a juste tout simplement à réaffirmer quelles sont ses valeurs, quels sont ses axes de travail. Et ce discours-là est forcément très facile à porter ces derniers jours. On l'a vu dans le Vaucluse, on l'a vu dans les Bouches-du-Rhône et vous le disiez, ces prochains jours, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, ça lui donne un discours très clair et très lisible à présenter à ses potentiels électeurs. – Alors, une grande partie de ces élections régionales se jouaient à Paris et se jouent en ce moment même à Paris puisque la Commission nationale d'investiture est réunie. Elle doit décider si elle présente une liste « Les Républicains » face à Renaud Muselier. Auparavant, ce matin, il y avait eu un conseil stratégique exceptionnel où Renaud Muselier s'est exprimé. Il a fait face à ses adversaires, notamment Éric Ciotti, voire même Christian Jacob. On lui a demandé de préciser ses positions et dans l'après-midi, Renaud Muselier a envoyé un communiqué « Non, il n'y a pas d'accord d'appareil, mais je suis ouvert à toutes les sensibilités ». Il y a encore beaucoup de flou quand même sur la position de Renaud Muselier ce soir. – Écoutez, le communiqué de Renaud Muselier montre clairement ce qu'il avait déjà dit hier lors de sa rapide allocution après son déplacement dans la vallée de la Roya. Moi, je trouve qu'au final, Renaud Muselier rebondit plutôt bien sur cette affaire. Il a été mis à mal après les annonces de Jean Castex. On a vu les commentaires qui ont pu fleurir sur les réseaux sociaux notamment. Et au final, quand on regarde aujourd'hui à l'heure du bilan, il y a un Renaud Muselier qui a repris la main en disant « L'épine dorsale de ma liste, ça sera bien les Républicains, je suis quelqu'un de libre, il n'y aura pas de ministre sur ma liste ». Sauf qu'entre-temps, la liste de la République en marche a disparu du paysage. Donc au final, Renaud Muselier, ce soir, a écarté un allié adversaire, se retrouve seul en position presque de force maintenant, alors qu'il y a quelques heures encore, on l'imaginait plutôt dans l'embarras. Alors ce qu'on attend aussi maintenant, c'est la réaction du clan en marche. Sophie Cluzel, hier, sur ce plateau, nous disait « Je serai sur la liste ». A priori, aujourd'hui, Renaud Muselier dit le contraire. Il le disait déjà hier. Et il dit « Je serai l'arbitre des élégances, c'est moi qui vais décider ». Oui, oui, effectivement. Là, il se retrouve dans cette position-là, en disant « Regardez, il faut y voir sans doute aussi une forme de force qui lui est redonnée ce soir ». Alors on va bien voir ce que va dire ce soir cette commission des Républicains, mais il peut se retrouver dans une position plutôt favorable à son tour, en disant « Voilà, j'ai repris le leadership sur ce que je proposais, je n'ai plus de liste véritablement de marcheurs en face ». Et oui, forcément, je suis le candidat légitime qui est capable de parler aux marcheurs comme à mon camp des Républicains. Alors je voudrais vous montrer néanmoins un reportage réalisé aujourd'hui par Alexis Ricard sur la Côte d'Azur où ça a grondé sévèrement, puisque ici, les élus, les Républicains ont clairement désapprouvé ce rapprochement. Reportage auprès des militants qui sont perturbés. Reportage tourné toute la journée. Et vous allez le voir, eux demandent, en tout cas ceux que nous avons rencontrés, une nouvelle liste LR. Le rapprochement entre Renaud Muselier, président sortant de la région PACA et La République en marche, secoue le parti Les Républicains. Sur la Côte d'Azur, beaucoup de militants LR sont désemparés. Pour certains, le mal est fait. Il faut une nouvelle liste pour représenter le parti. Le mal est fait. Et j'espère aujourd'hui, je crois qu'ils sont en réunion. Et j'espère sincèrement qu'on va mettre une autre tête de liste LR pour chez nous. On a besoin de faire campagne justement pour les LR avec une autre liste. Quelque chose est brisé. Là, on a senti la traîtrise dans notre groupe. Voilà, c'est ce que je pense, personnellement. Je suis très étonné d'ailleurs. Mais voilà, comme quoi, les choses peuvent se défaire malgré tout. Alors que ce sont des personnes qui ont été LR de pas mal de temps, qui avaient bonne presse, ils ont un bon bilan, je ne comprends pas. Certains électeurs LR espèrent même un renouveau après cette nouvelle crise. Quoi qu'il en soit, la situation interroge. Alors même que la région sud est une terre historiquement à droite. D'autres dénoncent le manque de concertation avec la base, mais aussi et surtout la réduction de l'offre démocratique en cas de fusion des listes. Un premier tour aurait permis justement d'éclaircir, de voir la force de chaque camp politique et pourquoi pas, peut-être, trouver un accord pour un deuxième tour parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a le Front National en face. Le président des LR lui a enlevé l'investiture, donc j'espère que nous allons rester dans cette ligne et que je souhaite de tout mon cœur que LR nous présente une liste. Hier, le député Éric Pogé confirmait l'émoi des adhérents locaux face à ce séisme politique qui a éclaté ce week-end. Il y a eu une très très grande déception auprès de ses adhérents et de ses militants. Un, hier matin, m'a dit qu'il me rendait la carte. D'autres sont complètement déboussolés. Je reçois des textos sans arrêt. Donc il faut que rapidement, on soit en mesure d'apporter une alternative pour ne pas perdre tous ceux qui sont engagés avec passion pour les valeurs de la droite républicaine. Après un conseil stratégique à Paris, Renaud Muselier s'est exprimé dans un communiqué. Il insiste, aucun accord avec LREM n'est conclu. Avant de préciser tout de même, je cite, être sensible à tous les soutiens qui se manifestent. Pas sûr que les électeurs y voient plus clair. Voilà, parce que c'était la question aussi. Les électeurs, Guilhem, c'est vrai que nous, observateurs, dans les états-majors, tout le monde sort peut-être grandi ou en tout cas avec un moindre mal, dirons-nous. Mais du côté des électeurs de la base, pas sûr que l'épisode du week-end soit digéré avant le premier tour. Ça va être clairement la question à laquelle il va être difficile de répondre de ces prochaines semaines. Est-ce qu'il y aura des conséquences majeures ? Alors, on se met dans le camp d'abord des électeurs, les Républicains, qui historiquement votent les Républicains. Et je ne suis pas certain que l'épisode qui vient de se jouer fasse changer leur vote. Ils comptaient voter Renaud Muselier et a priori, il n'y aura pas de changement là-dedans. Et on n'imagine pas pour le moment qu'un autre candidat soit dégainé parce que dans la peau, par contre, des électeurs de la République en marche, la donne est un petit peu différente. On leur promettait une candidate, en l'occurrence la secrétaire d'État, Sophie Cluzel, laquelle, eh bien, on rejoignait la liste de Renaud Muselier. C'était déjà pour la branche la plus à gauche des marcheurs, quelque chose d'un petit peu compliqué à intégrer. Mais bon, pourquoi pas ? Et à l'arrivée, on nous dit, eh bien, dans cette liste-là, il n'y aura pas de ministre, donc il n'y aura pas Sophie Cluzel. Et c'est les Républicains qui restent à la manœuvre. Donc l'électeur aujourd'hui, clairement, qui avait envie de faire le choix d'en marche, doit se retrouver très déboussolé. Et c'est évident qu'il aura du mal à choisir entre un Renaud Muselier qui a son tour pour être perçu comme un traître dans ce jeu qui s'est joué et un Thierry Mariani dont les idées ne sont bien sûr pas celles des marcheurs. Donc la complexité est véritablement réelle et le flou perdure, notamment dans le camp des électeurs classiquement marcheurs et qui sont plutôt nombreux et qui ont donc forcément tout leur poids dans cette élection. – Voilà. Et pour terminer, on rappelle que la Commission nationale d'investiture se réunit ce soir, qu'elle va décider du sort de Renaud Muselier. Finalement, est-ce qu'on peut envisager qu'elle lui redonne l'investiture ? Finalement, je rappelle que cette commission est présidée par Éric Ciotti quand même qui, lui, est allé jusqu'à déclarer que pour lui, Renaud Muselier ne faisait plus partie de la famille Les Républicains. – Écoutez, Nicolas, il y a deux possibilités. Soit cette commission persiste dans cette colère contre Renaud Muselier malgré le communiqué plutôt rassurant qu'il envoyait le signal qu'il envoyait à sa famille vers 16h cet après-midi. Soit elle persiste là-dedans et on peut imaginer une conséquence mortifère pour ce parti, on aura du mal à imaginer un autre candidat. Soit au contraire, elle perçoit que Renaud Muselier est en train de reprendre un petit peu la main, qu'il redonne des garanties à son parti, à son électorat et à ce moment-là, elle aura vocation, cette commission, à aller dans son sens en lui réaffirmant tout son soutien et c'est plutôt, à mon avis, vers cela que l'on va s'orienter ce soir. Si ce n'est pas le cas, ça sera un véritable psychodrame qui se poursuivra ces prochaines semaines. – Voilà, parce que, évidemment, LR se passerait bien d'une défaite ou en tout cas de perdre une région comme la région provençale Côte d'Azur. Il vous reste 30 secondes, Guilhem, pour parler du journal de demain. Bon, j'imagine que vous allez revenir sur ces épisodes-là en long, en large et en travers, mais pas seulement. – Alors, beaucoup de politique, ça c'est vrai Nicolas, et puis, on n'a pas oublié qu'on était le 5 mai et demain, bicentenaire de la disparition de Napoléon, une très jolie double page, très pédagogique, très explicative sur qui était Napoléon. Alors, ça fait déjà plusieurs jours qu'on s'y intéresse, pas plus tard que vendredi, dans notre chronique orse, Marine Somboni s'intéressait déjà, bien sûr, à l'empereur. On est revenu avec des livres qui lui sont consacrés dimanche, avec différents ouvrages qui parlent de Napoléon, et puis demain, date anniversaire importante, eh bien, on redétaille qui était Napoléon et on s'intéresse et ça se passe en Provence, chez nous, à la route de Napoléon, le parcours qu'il a pu faire pour rejoindre Paris. Donc voilà, c'est l'occasion de se repencher sur ce grand personnage historique. Voilà, reportage est invité également de notre côté demain dans cette émission parce que demain, ce sera la date officielle de ce bicentenaire de la disparition de Napoléon. Merci beaucoup, Guilhem Rikavi, bonne soirée. Merci. On se retrouvera d'ailleurs probablement demain soir. avant de poursuivre cette petite information peut-être. Nicolas Nelka, l'ancien international français qui avait été nommé à la tête du football club de hier qui évolue en National 2, eh bien, quitte déjà son poste trois mois après cette nomination. Il avait été choisi par le très médiatique Mourad Boudjellal qui est passé du RCT au FC hier. Le confinement, les difficultés de la crise sanitaire auraient eu raison de leur relation et de leur façon de travailler ensemble. Enfin, pour eux, c'était compliqué de travailler selon l'ancien président du RCT. Donc, voilà l'aventure qui s'achève déjà mais qui ne remet pas en cause le projet ambitieux selon Mourad Boudjellal qui s'est exprimé dans les colonnes de Var Matin. La Covid-19, les concerts tests qui vont être organisés en France le 29 mai un à Paris et normalement un autre à Marseille. Vous le voyez sur ces images au Dôme. Normalement, ce sera le groupe I Am qui va monter sur scène. C'est Lucas Licata qui vous explique tout ça. Le Dôme retrouvera chill bientôt son habit de lumière. C'est en tout cas le souhait de la ville de Marseille qui a mis à disposition la salle de spectacle pour organiser un premier concert test le 29 mai prochain avec le groupe I Am. Une convention a été signée avec l'Inserm et ex-Marseille Université pour réussir au mieux ce retour sur scène et il faudra respecter un protocole sanitaire strict. Le public bénévole m'est choisi parmi les étudiants entre 18 et 30 ans sans comorbidité ni eux ni de leur entourage parce qu'ils ne seront pas testés avant puisqu'on veut avoir les conditions réelles de la vie quotidienne. Par contre, ils seront testés après, ils seront assis en distance et puis surtout masqués avec du gel hydroalcoolique donc voilà, c'est des conditions qui seront éprouvées. S'il venait à avoir lieu, ce concert test serait le premier en France une opportunité à saisir pour remettre sur pied le monde de la culture. Il n'y a pas de raison qu'il y ait eu des concerts test en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne avec les résultats qu'on connaît à Barcelone et puis encore dernièrement à Liverpool et qu'on n'en est pas j'allais dire en France et donc à Marseille donc c'est vraiment une chance et puis ça permettrait aussi de sceller la reprise culturelle et artistique donc ce serait un bon signe avant l'été. Du côté du Vieux-Port, la plupart des Marseillais éligibles à ce concert test se réjouissent d'une telle initiative. C'est vrai qu'avec AYAM ils vont attirer un maximum de personnes et je pense que ça va... le but c'est qu'il y a un maximum de monde pour que l'expérience elle soit je pense la plus réelle possible. Ah ouais, moi je me propose je suis chaud pour y aller avec plaisir. Faudra juste que les gestes barrières soient appliqués au maximum même si bon ben voilà on est quand même dans des environnements où les débordements sont rapides. Moi ça ne m'effraie pas après voilà je suis jeune je suis moins concerné peut-être on va dire. Après si le concert est en plein air déjà je pense que ça pourrait être mieux déjà je pense. Maintenant si c'est dans un endroit renfermé où il y a 200 personnes dans 50 mètres carrés je ne sais pas si c'est une bonne idée. Si on fait des tests chacun qui ressort négatif pourquoi au final on devrait avoir peur. Au total ce sont 4500 étudiants de la région répartis en deux sessions qui sont attendus au Dôme. A Paris l'idée d'un concert test a également été évoquée. Là aussi à la date du 29 mai c'est le groupe Indochine qui doit se produire sur la scène de l'Accor Hotel Arena. Voilà ces concerts test donc organisés en France et notamment à Marseille. Nous vous avions parlé de ce potager qui avait été créé par une association de militants sur un terrain qui ne leur appartenait pas potager illégal si l'on peut dire ça se passe du côté de la Seine-sur-Mer et bien ils ont été délogés par la mairie c'est a priori ce qui se dessine et la mairie qui a d'autres projets d'ailleurs pour le terrain. Thomas Bernabé. Coup dur pour le potager du Mauvais Où un collectif de citoyens avait pris possession de ce terrain inoccupé afin d'y planter des légumes destinés aux plus démunis mais voilà lors de leur arrivée hier ils ont trouvé leur plantation dévastée à coups de tractopelles. On a découvert ce massacre c'était horrible parce qu'on avait eu il y a quelques temps de ça un petit peu des salades qui avaient été un peu piétinées arrachées donc c'était moindre et là quand on a vu ça ça a été la désolation la plus totale on n'a pas compris pourquoi La principale raison c'est que leur occupation s'est faite de façon illégale sans l'accord de la mairie pour le moment propriétaire du terrain mais qui s'apprête à passer la main un institut médico-éducatif en projet depuis de nombreuses années devrait finalement voir le jour très prochainement selon la maire de la commune Le projet devrait sortir d'ici trois mois je suis pour l'agriculture à la Seine-sur-Mer je l'ai montré en arrêtant le projet à Coste-Chaude puisque c'était 145 logements on a arrêté on est en train de faire une étude pour savoir s'il peut au niveau de l'agriculture être mis en culture et avec quel système puisque c'est compliqué je voudrais faire une ferme pédagogique bon voilà à Bois-Sacré on a arrêté le projet immobilier on va relancer à la dominante un projet avec un agriculteur peut-être parce qu'on doit voir aussi le côté économique porté par des privés et des professionnels si l'élu n'a pas su nous confirmer l'implication de la mairie concernant la destruction des cultures le doute est tout de même peu permis pour autant elle reste à l'écoute du collectif et leur tend même la main afin de réfléchir à un nouveau projet de jardin partagé sur la commune Ah mais tout à fait d'accord alors les mettre à contribution on va lancer des jardins partagés on est en train de travailler un projet à la banane dans les quartiers nord on a à Gaumain une petite unité foncière sur laquelle on ne sait pas encore trop ce qu'on peut faire moi je n'ai pas de comment dire d'a priori mais la moindre des choses c'est d'en parler avant d'aller occuper des lieux sans droit ni titre parce qu'autrement il n'y a plus de règles il n'y a plus de démocratie Si le terrain du mauvais août est dorénavant impraticable reste à voir si le collectif répondra à la main tendue de la mer A suivre Émilie Lesbraud cofondatrice de l'association Complètement Fadade qui va marcher 100 km pour la bonne cause le souvenir également elle va nous raconter son histoire et ce nouveau projet avant cela petit focus sur la formation des sauveteurs en mer ils vont être mis à contribution cet été sur nos plages ils sont en formation actuellement dans les bouches du Rhône du côté de Carreau et c'est Valentin Rodriguez qui les a suivis une partie de la journée des 25 des 26 des 27 des 28 des 29 et 30 des gestes qui sauvent une vie à Carreau le centre de formation et d'intervention des bouches du Rhône forment les sauveteurs de demain 41 personnes sont formées sur des ateliers pratiques et des ateliers théoriques c'est un stage qui vient sanctionner toute l'année de formation donc qui s'appuie sur différents diplômes qui ont été passés avant et qui sur une grosse quarantaine d'heures propose aux stagiaires d'acquérir toutes les techniques de sauvetage côtier donc spécifiques à cette forme de sauvetage là exemple mise en oeuvre d'un pneumatique pour aller chercher une victime d'une planche de sauvetage donc ce qu'on appelle un paddle ou un rescue board de différents bouées etc une fois diplômés les sauveteurs en mer peuvent surveiller les plages pendant la saison estivale secours et soins sur baigneurs plaisanciers ou pratiquants de loisirs nautiques les compétences sont variées et nombreuses derrière il y a un diplôme qui est délivré conjointement par le ministère de l'intérieur et par notre association la SNSN c'est le diplôme de surveillance de sauvetage aquatique littoral mention pilotage certains vont être affectés alors les affectations sont au niveau national ça part il y a des gens qui vont être affectés en Corse d'autres qui vont être affectés sur le littoral méditerranéen d'autres vont aller en Normandie ou carrément en Bretagne chaque année la Société Nationale des Sauveteurs en Mer forme plus de 500 nouveaux nageurs sauveteurs grâce à ses formateurs bénévoles dans ses 32 centres de formation et d'intervention on leur demande une participation financière de 1000 euros et la SNSM complète les 5000 euros qui manquent par contre on s'engage non seulement à les former mais également à les employer pendant l'été ça fait que pendant la saison estivale quand ils vont être employés ils vont percevoir un salaire de la part des municipalités qui va compenser l'investissement de départ Cet été c'est 100 personnes du centre de formation des Bouches-du-Rhône qui vont surveiller les plages au niveau national Allez on s'intéresse maintenant à l'aventure que va mener Émilie Lesbro Bonsoir merci d'être avec nous alors vous ne serez pas seul bien sûr mais c'est vous que nous avons ce soir en direct vous serez notamment accompagné de Sophie vous avez co-fondé l'association complètement FADAD qui est une association qui a été récompensée parce qu'elle a été créée par des femmes et elle a une approche de la thérapie liée au sport à la santé et là vous allez donc marcher 100 kilomètres alors la distance et les deux points que vous allez rallier ont une signification je dis de façon globale pour lutter contre le cancer mais vous allez nous donner plus de précisions parce qu'il y a une vraie histoire familiale aussi derrière ce défi C'est ça tout à fait alors effectivement l'association a été créée pour aider les personnes qui sont atteintes de cancer et pour les aider notamment par le sport parce que autant Sophie que moi qui avons fondé cette association nous avons été touchés par le cancer de façon différente Sophie a eu un cancer du sein moi j'ai perdu une grande partie de ma famille à cause de cette maladie là et toutes les deux on s'en est sortis plus ou moins par le sport et le sport a toujours eu beaucoup de place dans notre vie donc on a décidé de monter cette association en hommage à toutes les personnes qui luttent contre la maladie et pour les aider surtout à se remettre au sport et à se reprendre en main à avoir des objectifs à avoir évolué à avancer et se sentir encore capable donc ce challenge les 100 kilomètres de marche c'est effectivement une histoire en fait c'est que mon papa avant de savoir qu'il était malade nous a proposé de faire en famille donc avec ma soeur et moi donc on n'était que trois au départ une marche qui reliait la maison de ville comme on appelait ça à l'époque à la maison de campagne de mon grand-père parce qu'il était persuadé que mon grand-père faisait ça régulièrement enfin il le faisait certainement d'ailleurs et donc on avait rallié Marseille le quartier d'Andoum à la petite maison de Rayanne dans les Alpes de Haute-Provence à pied sur trois jours et on avait en fait toute la famille s'est sentie très concernée puis les amis aussi puis les habitants de villages et puis plein de enfin beaucoup de monde se sont sentis concernés et cette année donc en hommage à mon papa et à toutes ces personnes qui luttent contre la maladie à ma tante aussi à mes grands-parents enfin à toutes ces personnes qui sont parties à cause du cancer et qui luttent contre le cancer on a décidé de réitérer cette marche et de se relancer dans les 100 kilomètres qui relient donc le Marseille à ce petit village de Rayanne où là-haut on est accueilli par toute la famille et puis toutes les personnes qui ont participé parce que ça fait un peu du genre Saint-Jacques-de-Compostelle on a des personnes qui ne sont pas capables de marcher pendant 100 kilomètres d'affilée comme ça donc ils nous rejoignent sur des petits morceaux des petits tronçons alors voilà c'est ce que j'allais dire c'est que c'est participatif évidemment vous serez avec Sophie votre complice de toujours dans l'association mais voilà vous aurez des compagnons éphémères ils pourront vous rejoindre sur le parcours pour bien quelques kilomètres ou parfois un peu plus Tout à fait en fait on avait vraiment prévu de refaire ça juste en famille pour les cousines qui n'avaient pas pu participer à la première édition et puis en parlant autour de nous de bouche à oreille on s'est aperçu qu'en fait on a beaucoup de personnes qui nous ont demandé si elles pouvaient nous rejoindre sur le parcours et évidemment que oui le parcours est ouvert et on est super heureuse de voir qu'on peut fédérer du monde autour de cette cause qui nous tient à cœur du sport pendant la maladie parce qu'on est persuadé que le sport c'est la vie et que tant qu'on continue à faire du sport on peut encore avoir espoir et on peut encore se sentir vivant continuer à évoluer avoir des objectifs et on sait très bien que quand ça va bien dans la tête ça va bien dans le corps donc on peut surmonter toutes les petites maladies qui puissent nous arriver Le départ est prévu quand alors du coup ? Le départ était prévu samedi dernier mais vu la météo on a décidé de le reporter et on est en train de s'organiser pour une nouvelle date mais qui sera certainement là dans le mois de mai parce qu'on veut vraiment le faire et qu'on sait que 100 km on est dans le sud de la France il va vite faire chaud trop chaud donc on va essayer de faire ça dans le mois de mai on est en train d'essayer de s'organiser pour trouver un calendrier qui convienne au plus grand nombre et dont l'organisation puisse se mettre en place facilement On reste sur les 3 jours d'objectif ? Comment ? On reste sur l'objectif de faire cette marche en 3 jours ? Ah oui, on reste sur le même objectif le même départ la même arrivée après les dates vous pourrez les voir sur notre compte Instagram complètement fadade où on publie régulièrement les actualités de l'association celle-ci et puis toutes les autres aussi et sur lesquelles les personnes atteintes de cancer peuvent nous contacter aussi pour avoir de l'aide sportive sans problème Voilà et justement pour terminer un mot sur l'association en règle générale je crois qu'elle a 4 ans si je ne dis pas de bêtises cette association vous aidez beaucoup de monde du coup par ce prisme-là du sport ? Alors on en aide de plus en plus évidemment parce que malheureusement c'est une maladie qui touche beaucoup de monde et puis nous dans notre petit coin on a monté ça toutes les deux suite justement au décès de mon papa et puis en fait finalement ça a pris de l'ampleur et puis cette année alors les autres années d'habitude on fait ce qu'on peut pour faire faire du sport aux personnes donc soit on les emmène avec nous sur des événements existants soit on crée des petits événements sportifs ou on leur finance du matériel sportif mais cette année on n'a pas pu faire tout ça donc ce qu'on fait c'est qu'on finance du coaching à domicile donc quand les hôpitaux de la région ont des malades qui sont en décrochage enfin qui perdent un peu de motivation ils nous contactent et nous on prend contact aussi avec la malade ou le malade et on organise avec lui des séances individuelles et personnalisées qui puissent progresser avec lui et avancer à son rythme en fait ça a dû être assez fréquent dans l'année qui vient de s'écouler parce que on a été confiné les sports en intérieur vont à peine reprendre là dans quelques jours donc j'imagine que vous avez dû être très sollicité exactement beaucoup plus que d'habitude les autres années il y a plus ou moins quelques personnes qui sont encore autonomes et qui arrivent à se rendre dans les salles de sport ou à faire du sport en groupe ou entre copines mais cette année c'était impossible donc c'est vraiment que du coaching personnalisé et on a de plus en plus d'appels à l'aide et de plus en plus de remerciements pour l'aide que l'on apporte parce que c'est un vrai souffle et c'est une vraie bouffée d'oxygène pour ces personnes qui se retrouvent plus ou moins enfermées parce qu'encore plus fragiles que les autres et encore plus apeurées par ce qui se passe dehors donc oui on a beaucoup de boulons pour moi Merci beaucoup en tout cas Émilie on vous souhaite de trouver une date très rapidement on va suivre ça je le rappelle vous allez aller jusque dans les Alpes de Haute-Provence à Réyan Marseille jusqu'à dans le 0,4 100 kilomètres merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation et je rappelle que vous avez confondé l'association complètement fadade on va terminer avec un peu de sport puisque nous y étions du côté du centre international des arts en mouvement c'est à Aix-en-Provence l'école du cirque notamment qui est bien embêtée depuis quelques temps par la Covid-19 impossible de donner des cours en présentiel et bien donc le Siam a investi dans un vrai studio d'appartement pour donner des cours en distanciel Yentel Criado Levez bien le bras vers le haut d'abord Yenel lève le bras encore plus haut le bras on lève tout le bras Derrière l'écran près d'une trentaine d'enfants suit le cours de jonglage dispensé par Valentin professeur au Siam à Aix-en-Provence Le Centre international des arts en mouvement s'est adapté à la situation sanitaire ne pouvant accueillir les élèves de cirque ici l'équipe a créé un véritable studio depuis lequel les cours sont donnés en live et en visio Un parquet de la lumière du son et puis aussi cet environnement un petit peu comme dans un appartement c'était l'idée mais bon on ne pouvait pas demander aux artistes pédagogues de le faire chez eux donc on voulait un bel appartement en tout cas pour donner l'illusion d'être chez soi et leur permettre de travailler dans de bonnes conditions A la technique Alexandre et Anissa caméra son lumière tout a été pensé et adapté les yeux rivés sur ses élèves à travers l'écran Valentin a également dû adapter ses exercices avec des objets du quotidien pour qu'il soit accessible à tous depuis chez soi Pour les bolasses j'ai pris des chaussettes et j'ai mis des balles ou des clémentines quelque chose pour faire le poids pour s'inspirer des bolasses par exemple l'antipodisme qui est de la jonglerie avec les pieds on va prendre des coussins parce qu'on doit être soulevé par les fesses donc on met les coussins sous les fesses et ensuite j'ai pris des bouteilles d'eau des ballons ce qu'on a pour jongler pour poser sur le pied Les cours de cirque en visio ont d'abord été proposés aux élèves du centre puis rapidement ouverts à tous gratuitement D'abord c'était de garder le lien avec nos élèves dans un premier temps et puis de répondre un petit peu à une problématique de santé publique qui est que les enfants font de moins en moins de sport et d'autant plus aujourd'hui ils sont enfermés chez eux en touchant des gens partout en France on peut aussi toucher des gens qui ne vivent pas comme nous dans le sud avec des grands extérieurs qui vivent peut-être dans des appartements en région parisienne ou dans certaines autres grandes villes de France ça leur permet de pouvoir faire un petit peu de sport chez eux et puis aussi de découvrir quand même le monde du cirque et du spectacle puisque au-delà du sport quand même nous on est vraiment une structure culturelle La culture justement fait partie intégrante du cours à la fin de chaque séance les professeurs diffusent aux participants une vidéo d'un artiste de cirque pour faire découvrir cet univers Je vais vous présenter une ravissante artiste qui s'appelle Géraldine Philadelphia qui est une championne du boulahoup Le Siam propose également des cours parents-enfants pour partager une activité en famille Les séances sont gratuites il suffit de se connecter sur le site du Siam une solution alternative qui permet de garder le lien en attendant la réouverture du lieu au public Au revoir Et c'est la fin de ce grand direct Merci à Sébastien Lyotard Théo Sarfati, Lanne Dehé Fabrice Giusto Philippe Caudet Stéphanie Mossman A suivre sur l'antenne d'Azur TV dans les Alpes-Maritimes du basket les Sharks qui accueillent Nancy prise d'antenne 19h40 avec Sébastien Serrano coup d'envoi du match 20h Bonne soirée à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada